Je dirais qu'on n'a pas vraiment choisi de travailler sur les gilets jaunes. On avait suivi ça d'une oreille un petit peu distraite dans les semaines qui avaient précédé le début du mouvement. Et puis le 17 novembre, on a été très marqué par tout ce qui se passait, à la fois sur les ronds-points, cette atmosphère de ferveur populaire qu'il y avait dans cette mobilisation, et puis aussi les réactions très fortes que ça suscitait, soit d'approbation, soit de désapprobation, dans le public plus large, dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose. Et donc, voilà, ça a cheminé dans nos têtes. Et finalement, on a démarré une enquête sur les gilets jaunes, qui nous a complètement aspirés, absorbés, jusqu'au confinement, finalement, de mars 2020. Sur les facteurs de la mobilisation, ce qui était premier, la revendication qui était immédiate, c'était le retrait de la taxe sur le carburant. Mais en fait, quand on discutait avec les gilets jaunes sur les ronds-points, on se rendait compte que ça, c'était simplement une partie des revendications, et que derrière ça, il y avait tout un ensemble de revendications qui portaient sur l'accès à des produits de base. Donc, après l'essence, la première chose, c'était l'accès à l'alimentation. Et les gens nous disaient, le 15 du mois, on n'a plus rien à manger, ça coûte de plus en plus cher de remplir le frigo, etc. Et donc, nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que derrière ces revendications qui pouvaient avoir l'air un petit peu hétérogènes ou sans cohérence de prime abord, en fait, il y avait quelque chose de très cohérent et de très structurant, qui est la question des rapports sociaux de reproduction. Et en fait, beaucoup de gens ont voulu voir dans le mouvement des gilets jaunes une forme de conflit du travail qui ne disait pas complètement, pas clairement son nom. Et nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que finalement, ça renvoie à quelque chose qui est lié mais différent, qui sont les rapports sociaux de reproduction. Et donc, ça inscrit ce conflit-là dans la sphère de la famille, dans la sphère domestique. La question des enfants est centrale dans ce conflit, dans cette mobilisation. Et l'interlocuteur qu'on se donne, ce n'est pas le patronat, ce n'est pas la bourgeoisie capitaliste, c'est l'État et qui est perçu comme un garant d'un accès populaire à un ensemble de produits de base, à commencer par l'essence et l'automobilité. Alors pourquoi cette hétérogénéité de participantes et participants ? Parce que les zones rurales et périurbaines qui ont vu éclore le mouvement, elles sont peuplées par une population qui est hétérogène. Donc sur ce terrain des Gilets jaunes, on rencontre à la fois des autochtones, des personnes ancrées là depuis longtemps, depuis des années, des dizaines d'années. On rencontre ici aussi celles et ceux qu'on appelle les déracinés, ceux qui ont parfois migré parce que connaissant dans d'autres territoires en France des formes de précarité, des formes de pauvreté. Donc il y a une hétérogénéité de personnes qui se sentent menacées dans leur mode de vie rural, périurbain. On a enquêté en mobilisant les outils de l'ethnographie, lesquels consistent avant toute chose en considérer l'apport, la valeur ajoutée de l'immersion sur le temps long. Donc plutôt que de considérer les choses en matière de choix, les opportunités d'échange, les entretiens qu'on a pu ensuite réaliser, se sont fondées sur cette immersion au contact des personnes, en essayant à chaque fois qu'on y allait d'échanger avec le maximum de personnes. Il y a un avantage ici qu'on a considéré, c'est réaliser l'enquête à deux. Ceci fait d'ailleurs l'objet d'un développement dans l'ouvrage. Enquêter à deux permet d'échanger avec davantage de personnes et permet aussi de faire le point de façon constante sur ce qui a été dit et entendu. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des énormes différences régionales dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai qu'il y a des régions qui ont des caractéristiques différentes. Par exemple, si on va dans le nord ou dans l'est de la France, où le mouvement a aussi été puissant, il y a la question de la désindustrialisation, des régions un petit peu en déprise économique, alors qu'il y a l'inverse, le sud-ouest de la France, le littoral atlantique et la Gironde sont plutôt réputés dynamiques, etc. Il y a une économie qui est assez peu industrielle en Gironde, mais il y a ce même facteur de déséquilibre métropolitain avec de plus en plus de populations qui ne peuvent plus vivre dans le centre de Bordeaux et qui sont amenées à s'excentrer vers les marges du département et donc avec des contraintes assez fortes de mobilité au quotidien. Et c'est ça qui a été le premier catalyseur de la colère populaire. Donc finalement, même si la Gironde n'est pas un lieu historique de mobilisation très fort en France, ce n'est pas un bastion du mouvement ouvrier, ça a pu être un des lieux assez puissants de la mobilisation et notamment parce que finalement les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement ouvrier au sens de l'organisation de la contestation. Il y a évidemment beaucoup d'ouvriers, mais ce n'est pas le mouvement ouvrier. Cette question de l'hétérogénéité des publics, on l'a beaucoup ressentie, ça nous a fait beaucoup réfléchir et on a vu que beaucoup d'observateurs du mouvement étaient un petit peu mal à l'aise pour qualifier les Gilets jaunes. On ne savait pas s'il fallait dire les classes moyennes, les petits moyens, qui est une expression beaucoup utilisée en sociologie, ou les classes populaires ou la classe ouvrière, etc. Et comme il y avait des représentants de différentes fractions de ces milieux-là, on pouvait toujours tirer les choses dans un sens ou dans l'autre. Mais pour nous, il y a quand même une certaine homogénéité derrière cette hétérogénéité apparente des milieux professionnels, etc. Et cette homogénéité, on la voit dans la vulnérabilité des participants au mouvement à un certain nombre de risques sociaux. C'est des gens qui, par exemple, parmi les populations ouvrières ou des employés, sont plus exposés à la pénibilité du travail. Des gens qui ont été plus exposés à des ruptures, soit une incapacité de travailler, soit une rupture conjugale, avec des conséquences très fortes pour leur mode de vie, leur budget, etc. Et c'est en ça qu'ils ont bien une appartenance de classe sociale commune. Les gilets jaunes sont plus exposés à certains accidents de la vie, ce qu'on appelle des accidents de parcours, mais qui en fait ne sont pas vraiment accidentels, et plus vulnérables aussi aux conséquences de ces accidents. Donc typiquement, une des hantises presque quotidiennes pour les gilets jaunes, c'est la panne du véhicule, parce que le jour où l'automobile est en panne et qu'on n'a pas les moyens de la faire réparer, on ne peut plus aller travailler. Donc c'est une crise de la reproduction de la force de travail de manière immédiate. Voilà, et c'est en ça que les gilets jaunes, ils ont bien un destin commun. Pour ajouter aussi un ou deux éléments, quelles que soient leurs caractéristiques, les gilets jaunes ont un problème commun, c'est le problème de tenir leur rang dans l'espace social, là où ils vivent. Et on a différentes catégories qui ne peuvent plus être les individus qu'ils aspirent à être, en tant que parents, grands-parents, en tant qu'enfants qui ont aussi à s'occuper de leurs parents vieillissants. C'est un ouvrage qui vise à la fois à comprendre pourquoi ce mouvement émerge en novembre 2018. L'ouvrage vise aussi à comprendre qui le constitue, qui le structure. Cette préoccupation s'articule à une autre préoccupation, celle de restituer l'atmosphère de la mobilisation à travers des descriptions les plus fines possibles de ce qui se dit, de ce qui se passe, des moments de joie, des moments aussi parfois de tristesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada